En fait, pendant une commémoration du génocide des Tutsis, il y a une jeune femme, une toute jeune femme, de la génération des enfants des rescapés, qui s'est levée et qui nous a tous engueulés, et qui nous a dit « ma génération, elle veut connaître la réalité ». Waouh ! J'ai trouvé ça très impressionnant. Donc ce soir, ce que je vais vous raconter, c'est un morceau de réalité pour que cette génération-là puisse reconstituer la réalité du Pulse et essayer de comprendre ce qui s'est passé en vrai. Je vais vous parler du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais en fait, je ne devrais pas dire la France, je devrais dire une poignée de décideurs qui ont sans doute eu pour ambition de préserver un espèce de précaré français, et qui avaient sans doute une vision géostratégique qu'ils n'osent même plus expliquer aujourd'hui tellement ils se sont trompés. L'histoire du rôle de la France dans le génocide des Tutsis ou de cette poignée de décideurs, c'est d'abord l'histoire d'un déni. Un déni de la démocratie, un déni de la réalité, et un déni de la vie. Je vais remonter simplement jusqu'en 1990, quatre ans avant le génocide. Les Belges quittent le Rwanda parce qu'ils sont effrayés par la dérive criminelle des gens qu'ils soutiennent au pouvoir depuis la décolonisation au tout début des années 60. Et les Belges nous disent, j'en ai rencontré, venez pas, ils sont timbrés là, les extrémistes toutous, ils sont en train de préparer un truc terrible. Et nous, avec cette arrogance bien française, on se dit, mais pas de problème, contrôler quelques extrémistes ou tout, c'est tout à fait à notre portée. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils n'ont jamais cessé de nous manipuler. En 1990, la France entre secrètement en guerre au Rwanda. Il n'y a jamais eu aucun débat public sur le sujet puisque personne n'était censé le savoir, tout ça a été décidé par l'Elysée. Moi, je l'ai appris en 1994 quand je suis parti en opération parce que j'étais dans une unité de professionnels qui était dédiée à la Légion étrangère. Et au moment où j'ai appris que je partais au Rwanda, mes camarades sont venus me voir pour me dire, Guillaume, avant que tu partes, il faut qu'on te dise un truc parce qu'il faut que tu comprennes le background. En fait, c'est des spécialistes de l'artillerie. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se bat au Rwanda. C'est nous qui avons mené les combats pour stopper les soldats du FPR qui étaient les ennemis du gouvernement qu'on soutenait à l'époque. Par des tirs d'artillerie d'une grande violence, ils ont tué des centaines de personnes. Ça fait des milliers de blessés. Et ils ont failli eux-mêmes être détruits par des tirs d'artillerie d'en face. Ils ont fait la guerre. Mais personne ne le savait. Même moi, je ne le savais pas dans mon régime. Ça m'a vachement impressionné de me dire « En fait, moi qui suis au cœur d'une unité de combat de la force d'action rapide, je ne sais même pas ce que mes camarades font. Et je découvre que la France est entrée secrètement en guerre depuis 4 ans au Rwanda et qu'en fait, c'est elle qui soutient à bout de bras le gouvernement, le régime à Biarrimana. Et pourtant, mes camarades sont effrayés par ce qu'ils entendent, parce que leurs interlocuteurs ne se sont jamais cachés de vouloir liquider les Tutsis. On assimile le FPR au Tutsi, mais cette espèce de dérive sémantique, le FPR, c'est une organisation politique, les Tutsis, ce n'est même pas un peuple, puisque c'est le même groupe ethnique, André, que les Hutus. Ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils vivent dans le même pays, ils ont la même religion. La seule chose qui les différencie, c'est que ce sont des groupes sociaux et des interpénétrations. C'est tout. Et si je voulais faire simple, c'est les aristosaures en France avant la Révolution. C'est tout. Mais nos interlocuteurs, dans l'armée rwandaise, ils nous expliquent qu'ils voudraient liquider les Tutsis. Il y a même un officier d'artillerie rwandais qui dit qu'il faut qu'on applique notre solution finale. À ces mots-là, on aurait dû s'arrêter tout de suite. C'est ce qu'a voulu faire le général Jean Varé, qui dirigeait la coopération militaire. Deux fois, en 1992 et en 1993, il revient du Rwanda et il dit à l'Élysée, il faut s'arrêter. Les types en face, ils sont complètement timbrés. Il n'y a pas question qu'on soit complice un jour de leur dérive criminelle. Arrêtons-nous pendant qu'il est temps. Jean Varé est sanctionné. Et il est écarté de l'Élysée. Un des responsables de l'époque, l'amiral Langsad, qui était chef d'état-major des armées, a dit récemment, je crois que c'est dans Le Monde ou dans La Croix, Jean Varé n'a pas compris la politique de la France. Moi, j'ai peur que si. Mais soyons clairs, pendant ces années, de 1990 à 1994, on ne s'est pas contenté de soutenir le gouvernement à Biarrémana, on ne s'est pas contenté de leur livrer massivement des armes. on a fait la guerre avec eux. Donc, on est devenus, nous-mêmes, des alliés, impliqués, contre leurs ennemis. Nos ennemis sont devenus les Tutsis. Et d'ailleurs, à l'Élysée, on parle du Tutsiland, on parle des forces Tutsis. Arrêtez la menace Tutsi. On a même envoyé un officier de gendarmerie pour les aider à mieux organiser le fichage. Fichage. Moi, quand j'entends ce mot, je... Voilà. Mais non. L'Élysée les soutient. En 1993, la dernière offensive du FPR est stoppée d'extrême justesse par mes camarades artilleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, le pouvoir à Biarrémana comprend que il n'arrivera pas à résister plus longtemps. Et que les Français sont au bout de ce qu'ils peuvent faire sans une implication ouverte. Parce que tout ça est totalement dans le déni démocratique. Il n'y a pas un débat en France autour est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Il faut relire les déclarations de Michel Rocard quand il est interrogé par une mission parlementaire d'information sur le sujet qui dit « Mais on m'a interdit d'aborder le sujet. Mon gouvernement n'a jamais été informé en 1991 de ce que nous faisions au Rwanda. » C'est un déni de démocratie totale. On est juste rentré en guerre secrètement sans savoir pourquoi, sans aucun contrôle des Français sur des opérations menées au nom de la France. 93. 93, le président Abiyarimana accepte de signer des accords de paix. En fait, il accepte de partager le pouvoir avec le FPR. Alors maintenant, je trouve ça extraordinaire. J'entends comment il s'appelle ? Ah, Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, donc l'homme clé de l'Élysée. L'amiral Langsad nous dit « C'est grâce à nous qu'il y a eu les accords d'Arusha. » Tiens, c'est marrant parce que les Rwandais à l'époque se plaignaient que les Français n'étaient pas du tout impliqués dans les affaires d'Arusha. D'ailleurs, ils avaient envoyé que le premier secrétaire de l'ambassade de Tanzanie. Ça veut dire comme ils étaient impliqués, Védrine n'y a jamais foutu les pieds. Et à l'Élysée, à l'Élysée, plusieurs conseillers sont extrêmement réticents à l'idée de partager le pouvoir avec ceux qu'ils continuent à appeler les Khmer noirs. Il y a même un conseiller de l'Élysée qui a dit au président Mitterrand « Arusha, c'est Munich. » Vous voyez, ils sont très favorables à ces accords de paix. Ça se voit tout de suite. Moi, je n'ai pas compris où, mais eux, ils le disent aujourd'hui. On dirait que ça ne leur coûte rien de le raconter maintenant. Néanmoins, le président Abiyarimana, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, moi, je pense que c'est surtout sous la pression internationale, accepte de partager le pouvoir avec le FPR. Et il va en Tanzanie, à Dar es Salaam, pour fixer les conditions concrètes de ce partage du pouvoir. En fait, il s'accorde avec le FPR sur les postes qui seront donnés à son gouvernement, aux membres du FPR. Et on pense que la guerre est enfin terminée. Une des conditions des accords d'Arusha imposés par le FPR, c'est que toutes les forces étrangères doivent se retirer du Rwanda. Il n'y en a qu'une, de force étrangère. C'est l'armée française. Donc les Français ont commencé à se replier. Enfin, c'est ce qu'ils racontent officiellement, parce qu'en réalité, on a laissé une trentaine de coopérants au niveau du gouvernement rwandais, qui sont à tous les échelons du gouvernement rwandais, jusqu'à la présidence. Le président Abiyarimana est à Dar es Salaam. Il est en train de fixer les modalités de partage de son gouvernement. Et il rentre en avion. Nous sommes le 6 avril 1994. Il va se poser sur Kigali, la capitale du Rwanda. Il est à peu près 20h30. Son avion est abattu par deux missiles SAM-16. Il est assassiné. Je m'arrête deux secondes sur l'assassinat, parce que mon premier métier dans l'armée de terre, ça a été d'expérimenter les missiles portables. Je n'étais pas au Rwanda à ce moment-là, je le jure. Néanmoins, je connais très bien ces armes. J'ai été effaré des difficultés qu'on a eues à enquêter sur l'assassinat du président Abiyarimana. Des difficultés largement initiées par les extrémistes Hutus, et par les Français. Disparition des boîtes noires. Fausse preuve. J'ai même vu des photos qu'on a présentées à nos parlementaires comme étant des preuves indiscutables, indiscutables, de l'implication du FPR, c'est-à-dire des ennemis, des extrémistes Hutus, sauf que les photos qu'ils ont présentées sont des missiles qu'ils n'avaient pas tirés. Je trouve ça très inquiétant. Je veux dire, soit c'est des missiles qu'ils n'avaient pas tirés, alors comment est-ce qu'on a les photos de ces missiles avant qu'ils tirent sur l'avion du président, soit on a essayé de tromper nos parlementaires, ce qui est aussi inquiétant. En tout cas, tout ça est passé par la direction du renseignement militaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a mis 18 ans pour comprendre techniquement d'où venait le tir. 18 ans parce que la justice française a payé une expertise balistique remarquable dans un panel d'experts en 2012 pour arriver à reconstituer la trajectoire des missiles. C'est compliqué quand on n'a plus les boîtes noires. Moi, je me suis tapé ce rapport balistique, que je l'ai trouvé remarquable. J'avais mis cette expertise. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans ce rapport d'expertise, il n'y a plus de questionnement autour de l'origine des tirs. Les missiles ont été tirés par trois caravans. Je fais simple, l'avion se présente comme ça, ils sont tirés comme ça. Donc, ils viennent du camp militaire de Kanombe. Le camp militaire de Kanombe, c'est le camp des unités d'élite de l'armée rwandaise. C'est le camp qu'a dirigé le colonel Bagos Sora, qui a été un des cerveaux du génocide des Tutsis. Alors, se poser la question plus longtemps de qui a tiré sur l'avion du président, pardonnez-moi, ce n'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que si les missiles ont été tirés du camp des unités d'élite de l'armée rwandaise, c'est eux qui ont tiré. Pas tout à fait. Ce sont des extrémistes toutous qui l'ont organisé, mais la technicité du tir relevés d'une équipe, je dirais clairement, de mercenaires qui venaient des pays de l'Est parce que c'est les seuls qui, à cette époque, pouvaient s'entraîner sur des simulateurs à faire un tir-double de nuit. Mais en dehors du fait qu'ils sont allés chercher une équipe de mercenaires à l'étranger, tout a été organisé par des extrémistes toutous. Nous, nous ne l'avons compris qu'en 2012. Ça m'a beaucoup choqué d'apprendre là, en début d'année, en février pour être exact, que la DGSE le sait depuis 1994 et qu'elle l'a écrit à nos responsables politiques de l'époque, dès le mois de septembre. Sans doute, en juillet, ils avaient déjà fait une analyse approfondie et pour ne rien vous cacher, je pense même, compte tenu de leurs arguments, qu'en réalité, ils avaient quelqu'un sur le camp de Cananbé. La DGSE a dit il y a 25 ans à nos gouvernants que ce sont les extrémistes Hutus qui ont organisé l'assassinat du président Abiyarimana. L'organisation était centrée sur la veuve du président Abiyarimana, Agathe, et sur le colonel Bagosora. Alors du coup, ça pose tout de suite une question. Pourquoi est-ce que depuis 25 ans et encore hier, Hubert Védrine continue à raconter que quant à lui, il estime que c'est le FPR qui a tiré sur l'avion du président Abiyarimana ? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est particulièrement assidieux. Parce que quand il dit que c'est le FPR qui a tiré sur l'avion du président Abiyarimana, ce qu'il sous-entend, c'est que ce sont des Tutsis qui ont provoqué l'assassinat du président, qui ont provoqué le génocide des Tutsis. parce que ce qu'il vous explique à ce moment-là, c'est que le génocide n'est qu'un mouvement de vengeance spontanée et incontrôlable d'une foule de sauvages. Parce qu'on a tué leur président, c'est horrible. Un mouvement de vengeance spontanée et incontrôlable qui a duré 100 jours et qui a été préparé depuis 4 ans. Moi, j'appelle ça inverser les responsabilités. C'est la base du négationnisme. Quand j'étais étudiant à Lyon, il y a quelques années, je me souviens d'un professeur de droit qui nous expliquait que les Juifs avaient déclenché la Shoah. C'est marrant, c'est les mêmes arguments, la même honte, la même indécence dans les propos. Alors, je suis désolé pour M. Védrine, mais qui relise le rapport de la DGSE, il a dit que tout ça c'était des conneries les rapports de la DGSE. C'est juste le service officiel de renseignement extérieur de la France. Mais pour lui, ce sont des conneries. On comprend mieux pourquoi il ne comprend rien à ce qu'il a fait. Qu'il relise le rapport balistique demandé par la justice française. Ce ne sont pas les Rwandais qui nous l'ont sorti. C'est nous qui l'avons commandité, ce rapport d'expertise. Ce sont les extrémistes Hutus, ceux qui ont soutené, qui ont assassiné le président Abiyarimana. Et ils ne l'ont pas assassiné pour provoquer le génocide. Pas du tout. Ils l'ont assassiné pour s'emparer du pouvoir et pour pouvoir déployer leur génocide. Reprenons la chronologie. 6 avril 1994, 20h30, l'avion du président Abiyarimana est abattu par ses deux missiles. Les massacres commencent immédiatement. 7 avril. Tous les démocrates ou les opposants au régime qui pourraient s'opposer à ce que les extrémistes s'emparent du pouvoir sont assassinés systématiquement par les extrémistes Hutus. A commencer par la première ministre qui s'appelle aussi Agathe qui n'a aucun rapport évidemment avec la femme du président. 7 avril soir, François de Grosouvre, conseiller spécial du président Mitterrand, se suicide à l'Élysée. A jamais pu déterminer pour quelles raisons. 8 avril. Un nouveau gouvernement est formé à partir des pires extrémistes Hutus du pouvoir de l'époque. C'est le gouvernement intérimais rondé. C'est lui qui va commettre le génocide. Vous savez où il est formé ? Dans les locaux de l'ambassade de France. En présence de l'ambassadeur de France. Et vous savez quel est leur premier acte ? C'est de faire exploser les accords d'Arusha. Alors aujourd'hui, nos responsables politiques nous expliquent que c'est eux qui ont tout fait pour que les accords d'Arusha soient signés. Alors qu'ils m'expliquent pourquoi c'est leur représentant officiel qui organise un gouvernement avec des extrémistes dont le premier acte est de faire exploser les accords d'Arusha. Ça n'a aucun sens. Ces extrémistes Hutus vont pouvoir mettre en œuvre une entreprise implacable organisée depuis quatre ans. J'insiste sur ce point parce que de nombreux soi-disant spécialistes sur le sujet nous ont longtemps expliqué qu'on n'avait jamais démontré que le génocide avait été préparé. où ils oublient juste un détail. C'est que le tribunal pénal international sur le Rwanda n'était pas autorisé à enquêter avant 1994. Donc c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas trouver des traces de choses qu'ils n'ont pas cherchées. Ça me semble logique. Par contre, ce qu'on a démontré, en particulier David Cervenet qui est au Monde et Patrick de Saint-Exupéry qui à l'époque était au Figaro, c'est que le financement de l'organisation du génocide commence en 1990. Donc c'est bien une organisation parfaitement préparée, une organisation machiavélique, une organisation sophistiquée. En 100 jours, ils vont tuer un million de personnes. C'est 10 000 personnes par jour pendant 3 mois et 10 jours. Et pourtant, à aucun moment, ce gouvernement intérimaire rwandais qui est donc le gouvernement génocidaire, c'est lui qui a pris le pouvoir pour pouvoir faire le génocide, à aucun moment, ils ne perdront le soutien de la France. En avril, leurs émissaires sont reçus à Paris, à l'Élysée. Et pourtant, la DGSE a déjà écrit à nos gouvernants, attention, c'est eux qui commettent les massacres de grande ampleur, mais on les reçoit. On leur livre des armes sans doute jusqu'après le génocide. Et vous pouvez regarder, la France ne les a jamais publiquement condamnés. Les massacres commencent. En France, 10 juin 1994, ce sont les commémorations d'Ouradour sur Glane. Le président François Mitterrand nous fait un discours magnifique à Oradour sur Glane. Elle nous dit, avec sa voix chevrotante et une main en l'air, plus jamais ça, plus jamais ça ! Et de l'autre, il a donné l'ordre de livrer des armes aux génocidaires au Rwanda. 22 juin 1994, nous sommes au 75e jour du génocide. On a sans doute dépassé les 700 à 800 000 morts à cette époque. La France décide d'une intervention militaire au Rwanda, c'est l'opération turquoise. Alors maintenant, arrêtez de regarder la main droite, celle qui dit, ah oui, parce qu'on attendait un mandat de l'ONU, non, laissez tomber, ça c'est la main du prestidigitateur qui veut attirer votre attention. Regardez plutôt celle qui ne bouge pas. Le 22 juin, c'est le moment où les forces gouvernementales perdent pied face au FPR. Les forces qu'on soutient sont en train de s'effondrer face aux soldats du FPR. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Il faut dire que ces forces gouvernementales, elles sont tellement occupées à massacrer les Tutsis qu'elles n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au combat contre le FPR. Donc elles se font laminées par le FPR. Et la France déclenche l'opération turquoise. J'ai participé à cette opération. J'adore quand l'amiral Langsad vient me dire les yeux dans les yeux ce que vous dites sont des mensonges. Non, ce que je dis c'est ce que j'ai fait au Rwanda. Il y a ma connaissance, il n'était pas avec moi. Alors voilà ce que nous avons fait. D'abord, nous sommes partis avec les unités d'élite de l'armée française appuyés par des avions de chasse. Curieuse configuration pour une opération humanitaire. Je vais vous dire franchement à l'époque, nous on s'en tapait. On partait pour une mission de guerre au Rwanda et c'était tout. On débarque au milieu des forces gouvernementales. Elle est vachement mal à l'aise. C'est d'être très proche des cibles pour s'assurer que les avions vont bien taper la bonne cible et pas l'ambassade de Chine. On est à Bukavu, c'est le sud du Zahir. On est juste de l'autre côté du lac Kivu, c'est juste en face de la frontière. On est installé sur un tout petit aéroport. En face de nous, il y a le PC des forces spéciales. Et nous, nous recevons l'ordre dans la nuit du 30 juin au 1er juillet d'aller frapper le FPR pour le stopper à l'est de la forêt Nyungwe, qui est un grand massif de forêts tropicales dans le sud-ouest du pays. Au petit matin du 1er juillet, les avions de chasse sont en vol, ce sont des Jaguars. Nos hélicoptères décollent pour nous emmener en fait sur les sites de guidage. Les légionnaires sont déjà mis en place à l'est de la forêt Nyungwe pour faire ce que nous nous appelons un coup d'arrêt qui est une embuscade. Et on va déclencher des combats contre le FPR. Je ne vais pas vous faire croire que ça m'ennuyait, c'était mon métier, j'allais le faire. Les légionnaires étaient même plutôt fiers parce que se battre contre le FPR, c'était des vrais soldats, ça leur plaisait bien. Mais au moment où nos hélicoptères décollent, il y a un officier opération qui arrive qui nous donne l'ordre de tout annuler. Immédiatement, les hélicoptères tombent par terre. On est furieux parce que nous, nous étions partis en opération, les avions sont déjà en vol. On ne comprend pas qu'on nous arrête. Ce n'est pas n'importe qui qui nous a arrêtés. C'est le PC Jupiter qui est sous l'Elysée. Je l'ai appris 20 ans après par un des pilotes de Jaguar qui attend mon signal pour pouvoir déclencher ces bombardements. Mais eux, ils font une dernière confirmation avec le PC Jupiter sous l'Elysée et ils reçoivent l'ordre le 1er juillet matin, c'est 6 heures, de tout annuler. Pourquoi ? Non. À cause de Bicicero. Je reviens 3 jours en avant. 27 juin. Mes camarades des forces spéciales sont en patrouille à partir de Bukavu. Ils rentrent au Rwanda et ils vont patrouiller dans les collines de Bicicero à la recherche de l'avant-garde armée, des soldats de reconnaissance du FPR. Mais ce n'est pas des soldats armés qui trouvent. Ce sont des morts vivants. Ce sont des rescapés de massacres quotidiens qui sont commis devant eux. Pendant qu'ils parlent à ces rescapés qui sont des zombies, ils voient arriver une colonne de l'armée gouvernementale avec des jeeps de l'armée gouvernementale, des gendarmes et des miliciens. Ce sont les mêmes. Ils ont juste enlevé ou remis leurs casquettes. C'est la seule différence entre eux. Ils les chassent comme du gibier tous les jours. Les rescapés les supplient de les sauver. Mes camarades sont effarés parce que ce n'est pas ça qu'on leur a raconté. On leur a dit qu'il fallait qu'ils trouvent l'avant-garde du FPR et là, ils trouvent des zombies. Alors, ils leur disent de rester là qu'ils reviendront et ils vont chercher du secours. Mais quand ils reviennent à leur base, bouc à vous, là où je suis moi, avec une unité de combat de 150 légionnaires, 155, j'ai dit tout à l'heure, le commandant des forces spéciales leur donne l'ordre de ne pas y retourner parce que ça n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de stopper le FPR et c'est pour ça que nous avons été gardés en réserve. Mais mes camarades sont excédés. Mes camarades sont des hyper pros des forces spéciales mais ils ont un cœur comme tout le monde. Eux, ils ont vu des rescapés et ils ne comprennent pas pourquoi on les laisse se faire massacrer. Alors, Olivier, qui est un de mes camarades de promotion, le 30 juin, décide de désobéir sans le dire. Il se perd, c'est un des meilleurs spécialistes français d'orientation, mais il se perd le 30 juin et il retrouve les rescapés de Bicicero. Cette fois, il a emmené suffisamment de journalistes pour être sûr que tout ça ne pourra pas être caché, que ça fera un ramdam international et que par conséquent, et c'est ce qui s'est passé, le commandement français est obligé enfin de déclencher une opération de sauvetage de ces rescapés. J'imagine l'embarras de l'Élysée quand le 30 juin, ils ont dû expliquer à la presse internationale que cette grande opération humanitaire était passée juste à côté de rescapés. Parce que quand on arrive le 30 juin, les deux tiers des rescapés que nous avions trouvé trois jours auparavant ont été massacrés. Et en plus, ils nous ont entendu là parce qu'on leur avait dit qu'on reviendrait. les forces génocidaires sont venus les chercher là. Donc j'imagine volontiers, mais ça n'est qu'une imagination de ma part, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas accès aux archives, qu'à l'Élysée, après avoir géré cette crise, ils ne se voyaient pas bien expliquer en plus que dans le cadre d'une opération humanitaire, nous étions en train de frapper sur le FPR avec des avions de chasse. C'est pour ça qu'ils renoncent à la mission. Les légionnaires avec leur sens de l'humour très particulier me regardent froidement dans les yeux et me disent « Guillaume, toi tu étais chargé des frappes aériennes, alors désormais c'est une mission humanitaire, alors tu seras chargé des frappes humanitaires. » Parce que c'est la première fois, le 1er juillet, que nous entendons parler d'une opération humanitaire. On nous dit « Arrêtez tout, on va créer une zone humanitaire et puis on va voir ce qu'on va faire. » À partir de ce moment-là, nous sommes le 1er juillet 1994, mon unité reçoit réellement des missions humanitaires. Nous allons protéger un camp de réfugiés qui est à Nyarushishi, dans lequel il y a pratiquement 10 000 rescapés. Et puis on va mener des opérations d'extraction, c'est moi qui m'en occupe, avec une poignée de légionnaires. On va chercher des rescapés qui sont menacés et on va essayer de les extraire. On prend des risques incroyables pour sauver 150 personnes. 150 vies sauvées, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas énorme. Ce qui est gênant, c'est que les vies qu'on sauve, les rescapés qu'on extrait, en réalité, ils sont cachés dans la zone humanitaire sûre. Parce que la zone humanitaire sûre, qui en gros est un cinquième du Rwanda, c'est le sud-ouest du Rwanda que protège l'armée française. Cette zone n'est sûre que pour les génocidaires. C'est nous qui avons empêché le FPR d'aller leur flanquer une raclée. Et donc, dans cette zone humanitaire sûre, se sont réfugiés tous les génocidaires avec armes, bagages, tout ce qu'ils ont volé à Kigali. Ils ont même emporté avec eux la radio Milcoline, la radio qui appelle au massacre. Et nous, nous les avons laissés commettre l'exode de leur population. Ils ont décidé qu'aucun ou tout ne devait rester dans cette zone. Alors, on va voir un million, un peu plus, je crois, de personnes se déplacer sans rien, sans aucun soutien, sans aucun but vers le Zahir. Une épidémie de choléra et de dysenterie, quelques dizaines de milliers de morts supplémentaires, comme si ça ne comptait plus puisqu'on avait déjà atteint le million de morts. Le gouvernement génocidaire ou ce qu'il en reste, les deux tiers pour être exact, 13 sur 19, vont se réfugier dans la zone turquoise, la zone qui est protégée par l'armée française. Ils vont arriver à Siongougou. C'est là où nous, nous avons notre PC avec la Légion étrangère. Et mon camarade qui a perdu la mémoire, qui s'appelle Jacques Augard, il est vachement emmerdé parce que les membres du gouvernement qu'il a en face de lui, il a très bien compris que c'est les responsables du génocide. Ils ont du sang jusqu'au cou. Ils s'en vantent de leur massacre. Alors, il n'a qu'une envie, c'est de les neutraliser. Mais il reçoit un ordre très strict, un ordre qui vient directement de l'Élysée, qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Vous allez les escorter poliment jusqu'au Zahir parce qu'ils doivent se réinstaller dans des camps, et là, c'est moi qui le dis, ce n'est pas l'ordre qu'il a reçu, pour continuer ce que eux appellent leur résistance. Jacques Augard va escorter les pires génocidaires. Vous voyez, il a Himmler, Goebbels avec lui et il les emmène sous l'escorte de l'armée française jusqu'à la frontière du Zahir. Voilà, c'est ça que nous avons fait pendant cette opération turquoise. Nous aurions pu nous arrêter là. Mais en plus, nous avons continué à livrer des armes. Parce que pendant l'opération turquoise, le pays est totalement neutralisé. Les Français se sont installés sur une base aérienne à Goma. C'est au nord du Rwanda, mais du côté Zahiroua, donc l'actuelle République démocratique du Congo. Et la base de Goma qui en réalité n'est qu'une longue piste aérienne. Il n'y a rien autour de Goma. L'armée française en a fait sa base opérationnelle avancée. C'est-à-dire que c'est notre base, quoi. C'est la base militaire de l'opération turquoise. Il n'y a que l'armée française. Il n'y a pas un avion, un carton qui peut être débarqué sur la base de Goma sans l'autorisation de l'armée française. Alors à ce moment-là, puisque manifestement la directive a été décidée à l'Élysée pour pouvoir continuer à livrer des armes aux forts génocidaires, il faut les faire transiter par l'aéroport de Goma. Et là, j'ai un camarade de la Croix-Rouge internationale qui voit sur l'aéroport de Goma un grand type un peu timbré, une espèce de surfeur avec un flingue sur le côté qui est en civil, qui s'appelle Guillaume-Victor Thomas, qui est le représentant de la société Sperops, une société de trafic d'armes. Et il est là pour réceptionner les avions qui vont livrer des caisses d'armes et de munitions à l'armée qui commet le génocide. C'est pratiquement tous les jours, en tout cas, c'est plusieurs fois dans la semaine. Et l'armée française, parce qu'elle n'autorise personne à rentrer dans la base, on lui donne l'ordre d'aller transporter ces caisses-là dans les camps de réfugiés. Moi, j'ai assisté à une livraison d'armes. On est dans la dernière quinzaine de juillet. Je suis sur la base de Siongougou. Je reviens d'une opération d'extraction qui a mal fonctionné. Toujours très frustrant parce qu'on sait que quand on ne retrouve pas des rescapés, quand on fait un raid, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc, on revient très déçu sur la base. Et le commandant adjoint de la base, qui s'appelle Laporte, il dit « En salle, il faut absolument que vous détourniez l'attention des journalistes qui sont sur la base. Ils auraient dû partir depuis longtemps, mais ils sont là. Il y a une trentaine de journalistes, c'est un pool de journalistes. Et on a un convoi d'armes qui va partir vers le Zahir. Et moi, avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, je me retrouve devant eux à leur raconter mes histoires et je vois derrière eux passer un convoi de camions qui portent des containers maritimes. Oui, je m'arrête deux secondes. Des containers maritimes parce que les gens qui ont perdu la mémoire, ils m'expliquent qu'il n'y avait pas de containers maritimes au Rwanda. C'est avec les containers maritimes qu'on fait la logistique dans le monde entier. Que ce soit au Rwanda ou sur la mer, on n'a pas besoin de mer pour apporter des containers maritimes. Le container maritime, c'est une boîte métallique, c'est tout. Mais c'est des gens qui ne se souviennent même pas comment on fait la logistique, ce n'est pas grave. Le soir au débriefing avec la Légion étrangère, j'exige de savoir pourquoi on livre des armes. Je ne comprends pas notre raisonnement. Et là, on m'explique, la porte est au gare, qu'en fait, on livre des armes aux forces gouvernementales dont on sait à ce moment-là tout. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles se retournent contre l'armée française. C'est une preuve de notre soutien. Mais on est fous. D'abord, on les rend plus menaçants que jamais contre nous en leur livrant des armes. Je n'ai jamais compris comment en réarmant quelqu'un on pouvait diminuer le niveau de dangerosité. Et en plus, à ce moment-là, on sait parfaitement que ce sont eux qui ont commis le génocide. On ne peut pas leur livrer des armes sur des camps de réfugiés aux Haïrs sans les transformer en futures bases de guerre et en prolongeant le conflit dans les années qui suivront. Mes camarades sont vachement gênés parce que ce n'est pas eux qui ont pris cette décision. Ce n'est même pas le général Lafourcade qui ne se souvient de rien, bien sûr. Tout ça ne peut être décidé qu'au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire à l'Élysée. Néanmoins, ces armes, elles ont été débarquées sur l'aéroport de Goma pendant l'opération turquoise. Et l'aéroport de Goma, il est aux mains de l'armée française. Je peux vous assurer que mes camarades logisticiens et de l'armée de l'air n'auraient jamais accepté qu'un carton de munitions soit débarqué sur l'aéroport de Goma s'ils n'avaient pas eu l'autorisation du chef d'état-major des armées, l'amiral Jacques Langsade. Donc ces gens-là sont parfaitement impliqués dans cette affaire. J'ai entendu récemment un journaliste qui s'appelle Nicolas Jox, vous avez la vidéo sur Arte, qui interroge Hubert Védrine et qui lui dit « Mais les livraisons d'armes, dont témoigne Guillaume Ancel, Walfroy Doshi, qui est le coordinateur de la Croix-Rouge sur la base de Goma, c'est terrible. » C'est une affaire de complicité, de génocide, dont je parle là. Livrer des armes à des génocidaires. Et Hubert Védrine, gêné parce que l'autre insiste, ce con-là, dit « Mais, ah oui, mais, vous comprenez, on est en Afrique, il n'y a plus qu'il y a pu y avoir des trafics sur une base de l'armée française avec des avions affrétés par l'armée française, transportés par l'armée française. Ah oui, je ne savais pas que ça s'appelait des trafics. Ce que nous avons fait pendant l'opération turquoise, en réalité, même si nous avons affiché une intention humanitaire dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, c'est que nous avons protégé les génocidaires après avoir essayé de les remettre au pouvoir. Nous avons protégé leur fuite et nous leur avons livré des armes dans des camps de réfugiés aux Aïrs. » Voilà, c'est ça que nous avons fait. Je suis très choqué en sortant. Parce que je me dis, c'est, on ne peut pas faire un truc pareil. J'aimerais beaucoup en parler plus, sauf que, quand je pars du Rwanda, c'est début août, en fait, je dois partir tout de suite sur une autre mission où je suis attendu, après un stage de préparation intensif. on doit partir à Sarajevo. J'ai changé d'agence de voyage depuis. On part à Sarajevo avec une autre unité de Légion étrangère. Je vous parle de Sarajevo parce que Sarajevo, c'est la réplique du Rwanda. Il y a un goût de récidive absolument incroyable. Quelques mois après, on est avec une autre unité de Légion étrangère à Sarajevo. Permettez-moi de m'arrêter deux minutes sur Sarajevo juste pour vous montrer le parallèle. D'une main, on nous a dit il faut que vous protégez la capitale de Bosnie-Herzégovine qui est assiégée depuis quatre ans. À l'époque, il y a déjà 8 000, presque 10 000 morts. 300 obus par jour sont tirés sur la ville. Et de l'autre, j'ai un ordre secret qui est appliqué extrêmement strictement par les Français parce qu'il a été décidé par l'Élysée par les mêmes responsables politiques. C'est Hubert Védrine et l'amiral Jacques Langsard qui sont encore aux commandes. En aucun cas, nous devons nous en prendre aux serbes parce qu'ils sont les alliés de la France. Le problème, c'est que le siège de Sarajevo, il est conduit par les serbes. Donc on doit les empêcher d'assiéger la ville sans s'en prendre à eux. Je n'ai pas trouvé la solution. C'est le seul endroit où j'ai reçu l'ordre de riposter sans tirer. C'est riposter sans tirer. C'est le seul endroit où nous avons reçu l'ordre de laisser tuer des légionnaires plutôt que de nous en prendre aux serbes. Et de nouveau, nous assistons impuissants à une situation dans laquelle nous avons été envoyés pour stopper les massacres avec l'interdiction de s'en prendre aux massacreurs. Ça se termine par les massacres de Srebrenica. Nous assistons aux massacres de Srebrenica. J'ai suffisamment d'avions de combat à l'époque, 450, pour pouvoir stopper les serbes en moins d'une demi-heure. Mais on va utiliser nos avions pour photographier les massacres. Toutes les deux heures, nos avions passeront au-dessus de Srebrenica et nous aurons les photos les plus précises du monde de l'ampleur de ce désastre. 8000 morts en trois jours, sous nos yeux. Deux serbes qui ne s'en sont même pas cachés, pourtant ils savaient qu'on les survolait. Comme s'ils voulaient nous dire « Vous avez vu ? De toute façon, on est autorisés à le faire, donc pourquoi se cacher ? » Là, il y a un officier de Légion qui était avec moi à Rwanda et qui me dit « Combien de fois on va laisser ça se reproduire ? » On rentre de Sarajevo. Je suis excédé par ce qu'il s'est passé. Je veux des explications. J'en débats au sein de l'armée française. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais la parole est libre dans l'armée française. On ne m'a jamais empêché de parler de ça. La parole est libre à condition qu'on n'exporte rien. On n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de le porter sur la place publique. Donc, j'en parle au sein des cercles militaires qui ne m'ont jamais emmerdé sur le fait que je voulais en causer, mais je n'ai pas le droit à l'exporter. Et puis, Patrick de Saint-Exupéry, pour le centenaire du jacuz de Zola, commence à écrire une série d'articles pour demander ce qui s'est passé rondement. Parce que lui, il était dans les convois de Bicessero. Et il veut savoir ce qu'on faisait réellement là-bas. Il a bien compris que ce n'était pas une opération humanitaire. Alors, le gouvernement Jospin, inquiet, déclenche, ou plutôt monte, une mission parlementaire d'information présidée par Paul Quilles, qui est censée faire la lumière sur ce qui s'est passé au Rwanda. Déjà. Et moi, naïvement, je demande à être auditionné par l'AMIP, la mission parlementaire d'information. Je dis, je veux raconter à nos parlementaires ce que j'ai fait là-bas, qu'ils sachent ce que nous avons fait en réalité parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément ce qu'on raconte. Même si, en réalité, on ne raconte pas grand-chose sur cette opération puisque les militaires sont tenus à un strict secret en revenant. Le ministre de la Défense m'envoie un membre de son cabinet, une conseillère, pour me rappeler à mon obligation de réserve. Je n'ai absolument pas le droit de m'exprimer devant les parlementaires. D'ailleurs, c'est lui qui décide de qui il ira devant les parlementaires et c'est même lui qui décide de ce qu'on pourra leur raconter. Curieuse conception de la démocratie, mais je m'y plie. Au fond, le contrat n'est pas compliqué. Si je veux parler librement, il faut que je quitte l'armée. Si je reste, je me tais et je fais le choix de rester. Je me tais et j'essaye d'en parler dans des cercles privés ou universitaires quand je vais faire quelques études. et vous savez, c'est compliqué quand vous êtes à un dîner le soir entre amis que vous voulez parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Normalement, il se passe guère plus de dix minutes avant que votre hôte vous dise « Et tu as été au théâtre dernièrement ? » Je rencontre assez fréquemment des rescapés. Ma femme est la marraine d'une fille de rescapés. Mais les rescapés, ils ont cette particularité que je connaissais chez les rescapés de la Shoah. Ils ne parlent jamais du génocide. C'est indicible. Ils ne m'ont jamais demandé de témoigner. Ils ne m'ont jamais rien demandé sur le génocide des Tutsis. 2005. Je quitte l'armée de terre comme lieutenant-colonel. Je vais passer colonel. Je ne quitte pas du tout parce que je suis en conflit avec l'armée de terre. J'ai été remarquablement traité par l'armée de terre. Ce n'est pas le sujet. Je quitte parce que je veux basculer dans le monde des entreprises. J'ai 39 ans. Je suis recruté par la SNCF comme cadre dirigeant. Mais j'ai sujet dans la poche ou plutôt je l'ai pris du cœur. J'invite à deux reprises deux très grands reporteurs d'un très grand journal français. Et je leur raconte mon histoire. Je leur dis « Voilà ce que j'ai fait au Rwanda. » Les deux reporteurs à un an d'intervalle me font exactement la même réponse qui n'a jamais cessé de me troubler. Ton témoignage, il est connu. Il ne présente pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Et je les crois. Je les crois parce que je n'ai pas suivi avec assez d'attention les travaux de la MIP. Je gardais un souvenir très mitigé, surtout après l'interview de Jean-Christophe Mitterrand. et je les crois parce que j'ai le sentiment qu'ils me disent ça avec tellement d'assurance qu'en gros, voilà quoi, en 15 ans, 18 ans, les Français ont eu le temps de creuser dans les archives et de comprendre ce qui s'était passé. Et je remets mon mouchoir au fond de la poche. Simplement, je me dis « Il faut quand même que je l'écrive quelque part. » Vous savez, je ne suis pas bien courageux, j'écris un petit roman, c'est une fiction avec des personnages inventés et puis je raconte comment s'est déroulée l'opération. Mais je n'ai aucune intention particulière puisqu'on m'a dit que tout ça était connu. Ça s'appelle « Vent sombre sur le lac Kivu ». C'est une fiction, je ne vous la recommande pas, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais elle n'échappe pas à la curiosité d'un ami qui s'appelle Gérard Fuchs qui est secrétaire général de la fondation Jean Jaurès. Le think-tank du Parti socialiste. Gérard m'invite à un colloque tout début 2014. Un colloque du think-tank dont je comprends qu'en fait, ils sont en train de préparer les 20e commémorations du génocide. Ce colloque est présidé de fait par Paul Quilles, l'ancien président de la mission parlementaire d'information. Il y a une quarantaine de personnes, d'éminents juristes, historiens, journalistes, diplomates, tous très proches du Parti socialiste. Et puis, à la fin du colloque où tout le monde a expliqué que, alors là, vraiment, pour les 20e commémorations, s'il y avait un pays qui était clean sur le sujet du Rwanda, c'était le nôtre. Rien à craindre. Gérard Fuchs dit « Ah, moi, j'ai invité un ami. Alors, vous verrez, lui, il n'a pas de théorie sur le Rwanda, simplement, il y était et va vous raconter ce qu'il a fait. Et moi, je n'ai pas compris tout à fait la partition. Je raconte ce que je vous ai dit. On est intervenus au Rwanda, on a essayé de remettre en place le gouvernement génocidaire. Après, on a protégé leur fuite. Et puis ensuite, on les a aidés à se tirer aux Aïrs et on leur a même livré des armes aux génocidaires. Et là, je vois 40 mâchoires qui se décrochent autour de la table. Et je comprends que mon témoignage, non seulement, n'est pas connu, mais qu'il pose problème. Il y a le directeur adjoint de l'Institut François Mitterrand qui est là. Et il me dit « Non, ce n'est pas ça les ordres que vous avez reçus. Je connais les ordres qu'on vous a donnés. » Alors, tout le monde se marre autour de la table parce qu'ils ont quand même compris que dans une unité de combat de la Légion étrangère, les ordres, ce n'est pas vraiment un contrat d'assurance. Je veux dire, il y a peu de codiciles et de trucs à cocher. C'est assez simple, les ordres. Vous faites ça tellement moins avec un tel. Et c'est tout. Donc moi, si j'ai reçu des ordres, ce n'est pas vraiment une question de « Est-ce que c'est les bons ordres qu'on a reçus ? » Il n'y avait qu'un seul ordre. Et puis, il y a une historienne, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, qui s'appelle Claudine Vidal qui nous dit « Mais votre témoignage pose problème. Vous êtes le seul à témoigner dans ce sens. » Je vois le moment, elle va me dire « Vous êtes un peu dingue, non ? » Je dis « Je ne comprends pas ce que vous dites. » En 2012, j'ai un camarade qui s'appelle Thierry Pragnot, qui est un héros du GIGN, qui a témoigné, qui a raconté qu'il était à Bicicero, il était instructeur de la garde présidentielle. Vous savez quand les Français étaient censés avoir dégagé du Rwanda et continuaient à former la garde présidentielle qui était le fer de lance du génocide. Je ne suis pas le premier à raconter cette histoire, c'est juste que vous n'avez pas voulu m'entendre. Alors à ce moment-là, le président du colloque s'énerve. C'est Paul Killes. Il devient tout rouge. Et pourtant, je suis daltonien, mais là, je l'ai vu. Il se lève, il me pointe du doigt et il me dit « Jeune homme ! » Commence mal, j'ai déjà 50 ans. « Jeune homme, je vous demande de ne pas témoigner sur ce sujet car sorti de son contexte, vous pourriez troubler l'image qu'ont les Français sur le rôle que nous avons joué au Rwanda. » Voilà, nous y sommes 20 ans après les massacres. Je comprends enfin et seulement qu'en réalité, on ne connaît pas la réalité de notre engagement. Je crois que Paul Killes ignore une chose, c'est que la première qualité d'un officier, c'est de savoir dire non. C'est ça la complexité du métier d'officier, pas d'obéir, c'est de savoir dire non. Alors je lui dis non. Je lui dis « Je suis désolé, c'est votre version qui est romancée, c'est celle-ci qui pose problème. Moi, je vais aller raconter mon histoire. Je vais voir l'or de Vulpian à France Culture et je raconte mon histoire. Je le raconte à tous les journalistes qui viennent m'interviewer juste pour être sûr que ce soit entendu. Les réactions sont immédiates. On pourrait écrire un livre en plusieurs tomes sur les injures, insultes et menaces. Ce n'était pas le côté le plus passionnant, surtout que maintenant avec l'anonymat sur Internet, les gens arrivent vraiment grossiers. C'est très impressionnant. Ce qui m'a réellement marqué, c'est la réaction d'Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les arcanes de l'Élysée, comme moi, je rappelle que le secrétaire général de l'Élysée, c'est l'homme qui pilote toutes les décisions du président. En réalité, le président, à l'époque, il était extrêmement malade. Il dit un truc, et c'est le secrétaire général qui le trace, qui le pilote, qui l'organise, qui écrit. Donc s'il y a un homme qui est clé dans le fonctionnement de l'Élysée à l'époque du Rwanda, c'est Hubert Védrine. Et Hubert Védrine, lui, il court vers la commission de la défense nationale. Il court dire aux parlementaires, « Ah ! » Le capitaine Ancel, je suis lieutenant-colonel, le capitaine Ancel a été démenti par ses chefs. La vérité est une question de hiérarchie. Nous voilà rassurés. j'ai jamais entendu un argument aussi con, mais en tout cas, personne n'est gêné par son raisonnement. Et puis, il leur dit, parce qu'il y a un député un peu plus pugnace que les autres, qui dit, « Oui, mais c'est gênant ce qu'il raconte, l'histoire de la livraison d'armes. C'est assez objectif. » Alors, Hubert Védrine s'emporte et répond, « Ah non, mais attendez, vous n'allez pas prendre l'air au trajet. Bien sûr qu'il y a eu des livraisons d'armes. C'est la continuation de la politique de la France. Oui, nous avons livré des armes, mais ça n'a pas de rapport avec le génocide. » Hubert Védrine a inventé un concept complètement nouveau, c'est l'arme humanitaire. C'est la livraison d'armes humanitaires à des génocidaires. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir une espèce d'étiquette rose, « Do not use in case of genocide. » Oui, c'est atroce. Je suis désolé d'en rire. Mais je trouve ça tellement effarant que personne n'ait arrêté en sortant de cette commission pour dire, « Mais monsieur, ce que vous racontez, c'est que vous êtes complice des génocidaires. » Livrer des armes à des génocidaires, ça s'appelle de la complicité. C'est tellement gênant son témoignage que l'Assemblée nationale s'est crue obligée d'enlever la vidéo sur son site et de modifier le compte-rendu, le procès-verbal. Mais c'est con parce qu'il y a un internaute salaud qui a extrait la vidéo et il est toujours sur YouTube. Je vous conseille de la voir, c'est absolument merveilleux. Hubert Védrine qui perd les pédales. Pour être sûr d'être bien compris sur mon témoignage, comme je regrettais de ne pas avoir témoigné pendant 20 ans, j'ai témoigné une centaine de fois. C'était toujours la même chose, pardonnez-moi, mais c'était juste pour être sûr que tout le monde est bien entendu. Et puis en 2015, il se passe deux choses très étonnantes. La première, c'est François Hollande qui, pour stopper le débat, est embêté. Je suis un ancien officier supérieur de l'armée terre, je suis breveté de l'école de guerre, je suis quatre dirigeants dans des grandes entreprises, j'ai l'air à peu près normal. Donc le fait que je raconte que les Français ne savent pas ce qui a été commis en leur nom au Rwanda pose vraiment problème. Et du coup, François Hollande a cette idée géniale, il dit, mais on va ouvrir les archives. Et du coup, on est un peu tenté de se taire puisqu'il va ouvrir les archives. Sauf que, à la François Hollande, il ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit qu'il se croit obligé de le faire. J'ai un copain, chercheur, qui, écoutant François Hollande, écrit à l'Institut François Mitterrand, dont je connais bien maintenant le directeur adjoint, pour dire, j'aimerais accéder à telles archives de François Mitterrand, c'est telle époque, c'est tel sujet. Madame Bertinotti, qui est la mandataire de l'Institut François Mitterrand, lui répond, par écrit, ces archives sont ouvertes mais non consultables. Mon camarade a fait un recours en Conseil d'État qu'il a perdu parce que c'est la loi. La mandataire peut décider qu'une ouverture, une archive est déclarée ouverte mais qu'elle est non consultable pour protéger les intérêts de la personne. Patrick de Saint-Exupéry m'a raconté qu'un an après, il a croisé un des hauts fonctionnaires qui avait été envoyé par François Hollande pour quand même jeter un coup d'œil sur ce qu'il y avait dans les archives une fois qu'il avait déclaré qu'il allait les ouvrir. Et ce haut fonctionnaire, il a notamment trouvé une note très intéressante. C'est un rapport de colonels qui sont avec moi au Rwanda, qui sont manifestement beaucoup plus courageux que moi et qui écrivent au ministre de la Défense en étant juillet 1994 pour lui dire « On ne peut pas obéir à cet ordre. » D'accord, on est officier, d'accord, on est là pour obéir, d'accord, on a signé, mais livrer des armes à des génocidaires dans des camps de réfugiés, non, là. Non, vous ne pouvez pas nous demander ça. C'est trop. Et si vous nous le demandez, on exercera notre droit de retrait. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de droit de retrait dans l'armée, donc ça crée quand même un précédent, quoi. Vous voyez leur truc. Alors, très courageusement, François Léotard, qui est ministre de la Défense à l'époque, comme il reçoit cette interrogation gênante de la part d'officiers supérieurs de l'armée de terre qui sont dans l'opération turquoise, il transmet le dossier immédiatement à l'Élysée en disant « Débrouillez-vous avec. » Et il y a quelqu'un qui écrit en marge de ce rapport « Non ! » Appliquer la directive. La directive, c'est livrer des armes aux génocidaires dans les camps de réfugiés. Signé HV. Je pense que c'est sans doute pour cela que les archives sont ouvertes mais non consultables. Fin 2015, j'ai donc témoigné une centaine de fois et je reçois un message pas très agréable d'un grand service de l'État. En fait, je croyais qu'ils écrivaient qu'à l'encre invisible mais j'ai découvert à cette occasion qu'ils ont déroulé dans à peu près toutes les grandes entreprises. Donc, le relais de ce grand service de l'État qui comporte quatre lettres, vient me dire que je suis très présent dans les médias, que ça me protège mais qu'un jour je le saurai moins et que ce serait dommage que je me fasse écraser sur un passage piéton. Il me souhaite une belle journée. alors c'est vrai que j'ai été tenté à ce moment-là de ne plus traverser la rue dans Paris mais c'est quand même compliqué. Je me suis dit qu'au fond j'avais de la chance d'abord parce que ça voulait dire qu'on visait juste et aussi parce que grâce à cette menace ou plutôt cette information il me donnait une information cruciale c'est que mes témoignages euros sont parfaitement volatiles et effaçables. Regardez aujourd'hui sur internet chercher mes interviews de 2014 les trois quarts ont disparu parce que entre la vitesse de modification des sites des OS pardon des logiciels et des systèmes qu'on utilise pour plus les problèmes d'indexation et de recherche sur internet en gros vous avez une espérance de retrouver des archives non classées limitées à trois ans guerre plus et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais me sécuriser moi-même il fallait que j'écrive mon témoignage pour ne rien vous cacher j'ai beaucoup hésité d'abord j'avais le souvenir de ce que m'avait dit Patrick de Saint-Exupéry 18 ans de procès Patrick m'a dit c'est épuisant c'est ruineux et c'est totalement stérile j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de me retrouver en procès tous les quatre matins avec des vieux hippopotames amnésiques en face de moi m'expliquant que je l'ai diffamé parce que je racontais ce qui s'était passé au Rwanda vraiment j'avais pas envie de ça alors j'ai j'ai écrit un nouveau roman et puis un grand professeur d'histoire des conflits qui est venu me chercher ou plutôt me tirer l'oreille qui s'appelle Stéphane Audouin-Rouzeau et Stéphane a eu raison mais il a été sévère avec moi il m'a dit tu vois ma soeur c'est Fred Vargas Fred Vargas c'est une romancière quand elle produit un truc les gens l'achètent mais ils savent qu'ils vont lire un roman et toi t'es pas romancier toi t'es un acteur engagé d'une histoire qu'il faut que tu racontes alors tu vas arrêter tes conneries et maintenant tu vas écrire ce que tu as fait au Rwanda en réalité je l'ai écrit en fait j'ai d'abord écrit un livre sur Sarajevo l'opération la suivante et puis après j'ai écrit intégralement mon témoignage sur le Rwanda ça s'appelle Rwanda la fin du silence je vous le recommande il est là sur la table pas seulement pour faire plaisir à mon éditeur mais parce que c'est l'intégralité de mon témoignage c'est cette toute petite pièce du Pulse c'est mon morceau de réalité c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai fait au Rwanda je raconte pas ce qu'on m'a raconté je raconte ce que j'ai fait pour moi ça pose un énorme problème parce que c'est en contradiction totale avec la fable officielle donc tant qu'on n'aura pas réduit la distance entre les deux c'est qu'on ne nous aura pas raconté la réalité on l'a publié aux belles lettres en mars 2018 il y a un peu plus d'un an et en fait ce livre je l'ai clairement écrit pour que on ne puisse pas effacer ma mémoire et aussi pour que le silence en particulier des militaires ne se transforme pas en amnésie mais en l'écrivant je le dis très honnêtement je voulais aussi me protéger parce que je savais qu'il ne servirait plus à rien de m'écraser puisque mon livre est trouvable dans toutes les librairies j'ai reçu un mot d'un ami qui travaille dans ce grand service de l'état qui comporte quatre lettres et qui parfois envoie des menaces il m'a simplement envoyé un sms pour me dire well done je pense que à travers leur message ils voulaient aussi me donner une chance de comprendre comment je pouvais réagir j'aime pas me lancer des fleurs parce que c'est pas moi de le faire mais je pense que je pense que mon livre il a créé une brèche il a créé une brèche dans cette culture et dans ce mur du silence dans cette chape de plomb qui avait notamment coulé Paul Quilles en croyant en croyant qu'on pouvait traiter le sujet du génocide des Tutsis comme une catastrophe nucléaire on coule une dalle de ciment et puis on espère que personne ne viendra fouiller à l'intérieur on peut pas ça s'enfouit pas un génocide la brèche c'est que en racontant la réalité de cette opération qui est totalement incompatible avec la version officielle tout le village Potemkin espèce de fable qu'on racontait depuis 20 ans s'écroule et les journalistes les chercheurs les historiens les avocats pardon d'en oublier se sont engouffrés dans cette brèche pour occuper l'espace public et poser des questions chercher chercher des témoignages chercher des documents relier ce qu'ils avaient déjà on ne peut plus après mon témoignage dire qu'il ne s'est rien passé au Rwanda c'est juste impossible j'ai jamais prétendu détenir la vérité je dis juste que moi j'ai un morceau de réalité j'ai un petit morceau de ce pulse et j'ai pas compris où était le pulse alors je leur laisse le soin de le rétablir mais ce qui m'a épaté cette année c'est que pendant qu'on occupait l'espace médiatique pour raconter aux français qu'il s'était passé quelque chose de dramatique dans le rôle de la France au génocide Stéphane Oudonard-Rouzeau il est allé négocier pendant pratiquement deux ans avec l'Elysée pour leur dire il n'y a qu'un moyen de sortir de cette impasse reconnaître que nous avons un problème et nous donner les moyens de faire ce travail de mémoire qui est indispensable le président Macron a annoncé une commission d'historien pour faire la lumière sur le sujet il a annoncé un accès libre aux archives que personne ne croit mais c'est tellement chouette de l'entendre qu'on est très content avec il a annoncé une journée de commémoration le 7 avril sur le génocide mais surtout avec cette annonce ce qu'il reconnaît symboliquement c'est qu'après 25 ans de déni on va être obligé de regarder la réalité de notre passé et pour moi c'est une étape fondamentale cruciale qui s'est passée mais je vous l'ai dit je ne m'appartiens pas de vous raconter ce qu'a été la vérité je n'en sais rien ça je vais le laisser faire à d'autres mais moi ce que je voulais c'était témoigner pour trois raisons la première c'était une question de démocratie je n'accepte pas je n'accepte pas que 25 ans après les faits on ne connaisse pas ce qui a été commis au nom de la France je veux savoir quels sont les décideurs qui nous ont envoyé soutenir des génocidaires je veux savoir pourquoi ils l'ont fait cette question est un gouffre aujourd'hui personne n'est capable d'y répondre moi je ne comprends pas que des gens comme Bervédrine aient pu prendre des actes qui nous mettent en situation de complicité de génocide pour moi ce n'est pas quelqu'un qui un jour s'est réveillé en se disant j'aimerais être complice de génocide et regarde qu'est-ce qu'il a poussé qu'est-ce qu'il a amené à prendre de telles décisions c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre question de démocratie c'est inacceptable que d'une main on nous présente l'opération turquoise comme une opération humanitaire et que de l'autre les archives soient bouclées c'est juste une question de démocratie on doit accéder à ce qui s'est passé et savoir c'est aux français de juger s'ils sont d'accord ou pas avec les décisions qui ont été prises à l'époque il y a une question de dignité pour moi qui est importante j'ai beaucoup aimé ce métier d'officier je l'ai trouvé extrêmement difficile j'ai un profond respect pour mes compagnons d'art je ne souhaite pas les mettre en difficulté sur le sujet parce que j'estime qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire très professionnellement mais je trouve inadmissible qu'on ait été compromis dans cette opération le génocide des Tutsis au Rwanda c'est le génocide que ma génération aurait dû empêcher ce que je constate simplement c'est que clairement le président Macron cherche une alliance avec le Rwanda parce que le président Kagame est à la tête de l'organisation de l'unité africaine et que c'est un des pays qui se développe le plus et le mieux en Afrique donc c'est compliqué de vouloir nouer de vrais partenariats avec l'Afrique aujourd'hui en excluant le Rwanda et le Rwanda met évidemment une contrepartie à cette aide ou alliance c'est le fait qu'on règle nos comptes sur ce qui s'est passé pendant le génocide et tout de suite puisqu'on a même nous français accusé Kagame d'être à l'origine du génocide on a quand même été jusque là oui quand on y pense donc ça nous met dans une situation très difficile moi je crois que ce qu'essaye de faire le président Macron jusqu'ici c'est en même temps puisque c'est son mot d'essayer de montrer qu'effectivement on a un énorme problème avec le Rwanda mais le Rwanda c'est le Tchernobyl de nos interventions extérieures je crois pas que depuis la guerre d'Algérie on ait fait pire et en même temps de ne pas se mettre à dos les gens à qui on a raconté pendant 25 ans qu'ils avaient très bien agi et que c'était formidable mes camarades militaires ils ont une attitude très bizarre aujourd'hui ils m'invitent ils m'invitent la dernière fois c'était en décembre j'ai failli pas y aller je me disais c'est un de mes camarades qui dirige l'école militaire à Paris je me disais je m'invite bon ça va être ma fête j'y vais c'est 40 de ma promotion de Saint-Cyr enfin on était 40 donc ils sont 39 à être venus me dire quand tu as commencé à témoigner ça nous a vraiment sidéré que tu racontes la réalité voilà on n'a pas le droit quoi on ne doit pas dire ce qui s'est passé et puis en t'entendant on a bien compris que ce que tu as raconté c'était la réalité puis en plus il y a eu d'autres témoignages donc voilà qui ose dire qu'il n'y a pas eu de problème avec le génocide des Tutsis mais au fond est-ce que tout ça ne va pas nous retomber sur la tête voilà leur angoisse dans l'institution militaire c'est qu'on leur fasse payer les décisions politiques de l'époque parce qu'ils ont gardé dans leur héritage historique culturel la guerre d'Algérie où on leur a donné l'ordre d'aller dans ce conflit sans issue et avec des procédés odieux des procédés nazis la torture c'est du nazisme et ensuite on a fait comme si il ne s'était rien passé du côté politique et qu'en gros c'était de leur faute si ça s'était passé comme ça je ne dis pas qu'ils n'ont pas de responsabilité à partir du moment où ils l'ont fait ils sont co-responsables mais n'empêche qu'à l'époque toutes ces décisions ont été prises par des responsables politiques et encore une fois au Rwanda ils se disent on nous a fait jouer un mauvais rôle et en plus maintenant on va nous expliquer que c'est de notre faute à l'Elysée je mets un seul militaire l'amiral Langsad pour deux raisons d'abord il n'est pas militaire pardonnez-moi mais il n'a jamais été en opération c'est un amiral de vaisseau c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire la politique il n'a aucun lien et il se fout complètement de savoir comment les militaires vivaient cette opération ça ne l'intéresse pas c'est un stratège glacé moi je ne l'ai jamais considéré comme un compagnon d'art mais je suis sûr que la réciproque est vraie la deuxième chose c'est que c'est le seul militaire qui avait la possibilité d'aller voir François Mitterrand et lui dire monsieur le président vous ne pouvez pas demander ça à l'armée française c'était sa responsabilité je suis sûr qu'il ne l'a pas fait ou s'il l'a fait quand le président Mitterrand lui a dit écoutez amiral je comprends c'est gênant mais on va quand même le faire il devait démissionner il devait montrer qu'il ne pouvait pas cautionner le fait qu'il ait accepté que l'armée française vienne soutenir de fait les génocidaires parce que c'est ça qui s'est passé au Rwanda je suis désolé c'est sa responsabilité de chef d'état-major des armées et quand aujourd'hui il ose dire alors que c'est un homme suprêmement intelligent qu'on a très bien agi au Rwanda et que s'il fallait le refaire on ferait la même chose je me dis soit il prend les 68 millions de français pour des cons soit il s'est construit cette espèce de fiction pour pouvoir vivre avec c'est plutôt cette option que je retiendrai quant à Hubert Védrine là pour moi la question est totalement différente parce que Hubert Védrine était au coeur du pouvoir et encore une fois s'il y avait un personnage qui pouvait dire au président Mitterrand monsieur le président on ne peut pas dépasser cette ligne rouge c'est juste pas possible qu'on fasse ça c'était lui alors lui aujourd'hui il nous dit j'étais passe-plat à l'Elysée j'étais là mais moi en gros on ne me demandait pas mon avis c'est moi qui devais non non ça c'est les arguments vous vous souvenez des procès de Nuremberg des rouages nazis qui vous expliquaient qu'ils produisaient du ziklon parce qu'il fallait trouver une solution industrielle qu'en gros c'était des techniciens de la mort et qu'on ne pouvait pas leur reprocher d'avoir été complice du génocide des juifs je suis désolé là pour moi c'est exactement la même chose quand on est à l'Elysée qu'on est secrétaire général de l'Elysée et qu'on met HV sur une directive d'aller livrer des armes à des génocidaires on est responsable on est pleinement responsable c'est pour ça que j'adorerais qu'on puisse aller réellement dans ces archives parce que le jour où on a ce papier on peut le mettre en examen et pour moi il doit répondre de sa responsabilité simplement je ne suis pas juge par conséquent ce n'est pas à moi de le mettre en examen c'est à la justice de le faire et ne le fera que quand elle trouvera des pièces comment dire incontournables or le grand risque sur les archives c'est que pendant qu'on nous raconte qu'on va laisser l'accès elle soit nettoyée voilà je pense que les archives les plus intéressantes celles dans lesquelles on pourrait trouver des trucs passionnants c'est celle de la direction du renseignement militaire qui à l'époque était en concurrence avec la DGSE et à mon avis c'est eux qui ont intoxiqué une grande partie du pouvoir politique sur le thème il faut qu'on se batte avec eux contre les Tutsis parce que c'est sûrement eux qui ont fait une partie de l'histoire les autres archives formidables ça doit être celle de la DGSE parce que la DGSE manifestement a remarquablement analysé le sujet depuis le début elle a écrit en permanence tous les mois qu'on soutenait les génocidaires et si on arrivait à mettre la main sur leurs archives je pense qu'on pourrait reconstituer comme un miroir ce qui a été dit qui était plutôt bien étayé et ce qui a été dit plutôt pour polluer et après ça permettrait de tirer le fil de pourquoi pourquoi on a fait ça pourquoi on voulait absolument intervenir au Rwanda c'était quoi notre intérêt franchement honnêtement aujourd'hui je ne sais pas répondre à cette question ce qui est clair c'est les résultats voilà pardon d'avoir été long sur le sujet des archives mais je pense que le sujet des livraisons d'armes c'est sûrement le seul qui peut réellement nous permettre d'avoir des pistes pour la justice de la commission a été exclu Stéphane Odoin-Rouzot alors que c'est lui qui l'a négocié pendant deux ans avec l'Elysée donc j'imagine que ça a été assez dur pour lui d'apprendre qu'il était écarté de la commission mais je dirais qu'il était tellement engagé sur le sujet que c'était compliqué à mon avis de lui laisser la présider par contre il aurait dû être membre maintenant Vincent Duclair c'est pas un lapin de six semaines le président de la commission et je connais bien un ou deux membres enfin voilà je pense qu'on leur tordra pas le bras comme ça il y a une question essentielle c'est leur accès aux archives est-ce qu'on va leur laisser accéder uniquement à des cartons vides avec des listes de courses et des agendas ou est-ce qu'ils auront réellement accès à des choses intéressantes moi je pense comme Hervé que André excuse-moi comme André que la masse des documents dont on dispose aujourd'hui et surtout les témoignages font que déjà ils ont une base formidable pour travailler il leur manque une grande partie des archives c'est celle du Rwanda pour deux raisons la première c'est que manifestement le président Kagame et son régime veut absolument construire l'avenir du Rwanda et donc ils ne sont pas du tout comment dire favorables à une réouverture du sujet au fond ils ont fait très peu pour l'ouverture des archives dont disposent les Rwandais pour moi pour des raisons politiques c'est-à-dire vraiment on se concentre sur l'avenir donc c'est trop tôt pour pouvoir ouvrir un tel sujet la deuxième raison c'est qu'elles sont essentiellement en Kenya Rwanda et qu'en France il y a très peu de spécialistes qui lisent le Kenya Rwanda c'est pour ça que quand la commission a écarté aussi Hélène Dumas qui est une historienne mais qui lit le Kenya Rwanda là je pense qu'on fait une erreur dramatique parce que c'est une des rares qui pouvait commencer à chercher dans les archives et l'autre point si on tire le fil c'est qu'il faudrait que cette commission inclue aussi des chercheurs rwandais voilà et là on aurait une vision partagée entre le Rwanda et la France de ce qui s'est passé c'est pas le cas actuellement voilà pour moi ça c'est les plus grosses faiblesses de la commission mais les membres de la commission sont d'éminents chercheurs on n'y a pas retrouvé les membres de la fondation Jean Jaurès dont je vous parlais tout à l'heure donc c'est plutôt un bon signe on a en image parce qu'on aurait pu faire aussi une commission avec Paul Quillès Claudine Vidal enfin oui ça aurait été présidé par Hubert Védrine puis on aurait interviewé l'amiral donc ça je vous faisais les conclusions tout de suite quoi ce qui est un peu inquiétant il y a un point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui nous a fait un peu froid dans le dos Sciences Po Paris a organisé le 20 mars une confrontation entre l'amiral Langsad et moi sur le sujet du Rwanda et l'amiral Langsad a conclu de cette manière c'est sa dernière phrase il y a une commission spéciale qui va être mise en place alors qu'officiellement personne ne le sait l'annonce du président c'est le 7 avril donc on est 15 jours avant et vous savez avec sa petite voix là comme si tout ça était normal il nous dit et cette commission ne trouvera rien dans les archives on n'aurait jamais dû à partir du moment où on comprenait que les forces gouvernementales étaient devenues génocidaires on ne pouvait plus s'opposer à leurs ennemis sans se faire complice d'eux-mêmes mais oui c'est un génocide qu'on aurait pu et qu'on aurait dû arrêter la question se retourne aussi pour les forces de l'ONU et ça ce n'était pas mon sujet de ce soir mais le général Dallaire le général canadien qui commandait les forces de l'ONU à l'époque il a 2500 hommes alors aujourd'hui on dit oui mais c'était des soldats bangladeschi qui ne voulaient pas sortir leur campagne encore une fois en phase 2 ils n'avaient pas de militaires même la garde présidentielle c'était une unité qui était faite pour escorter le président Kagame mais si les 10 camarades belges qui ont été massacrés n'avaient pas reçu l'ordre de déposer leurs armes il n'y a pas un rwandais qui serait venu les chercher les forces gouvernementales pas un ce qui est inouï c'est qu'à l'époque ils reçoivent l'ordre de déposer leurs armes ce qui est inouï c'est que l'ONU qui a toujours été un club des nations l'ONU ne prend pas de décision par elle-même l'ONU a donné l'ordre qu'aucun des soldats de la force qui était là-bas ne sorte pour intervenir dans le génocide c'est ce qui a rendu fou Dallaire Dallaire il est fou aujourd'hui il est fou parce qu'il a été déchiré entre sa loyauté de soldat et puis son humanité tout simplement alors après il a essayé d'intervenir tout seul avec son pistolet à la main mais il avait 2500 soldats bien sûr je pense qu'il aurait pu en tout cas stopper les choses avec Kigali et Kigali était le cœur du génocide parce que c'est Kigali que partait les ordres et c'est pour moi je ne prends pas de risque puisqu'on ne peut pas reconstruire une histoire mais bien sûr qu'on pouvait intervenir en tout cas on pouvait le tenter on ne l'a même pas fait c'est ça qui est dramatique ce qui est très bizarre c'est qu'à l'époque on est en période de cohabitation André l'a rappelé tout à l'heure et on est en plus dans la perspective de la présidentielle donc Balladur a un comportement très étonnant à mon avis la seule chose qui l'intéresse c'est la présidentielle il est totalement hostile à notre intervention en même temps il essaye de faire trébucher le président Mitterrand mais sans que ce soit lui Alain Juppé qui a toujours pris fête et cause pour l'opération turquoise pour moi s'est fait blouser par l'Elysée mais est-ce qu'il n'était pas aussi en concurrence avec Balladur pour les élections présidentielles il a eu un jeu très malsain à l'époque le ministre de la défense donc c'est Léotard lui il veut entendre parler de rien moi j'ai un copain à ce moment là qui est à son cabinet tous les matins au cabinet du ministre de la défense vous avez un officier qui est chargé de briefer le ministre quand il arrive de tout ce qui s'est passé pendant 24 heures et qui concerne le ministère de la défense c'est pour que en aucun cas il ne puisse dire je ne suis pas au courant vous voyez genre Rainbow Warrior ou un truc comme ça et mon camarade me disait qu'à l'époque quand il allait le voir le ministre faisait ça je ne veux pas savoir pas à l'époque Sous-titrage FR ?